71 voix ont suffi à lui, Alphonse Coyagallo, pour battre son adversaire Jean-Lucien Mboussa du MLC. À la course pour l'exécutif de la province de l'Équateur, le gouverneur honoraire du Katonga, Chaba à l'époque, devient donc gouverneur de son Équateur natal. 71 voix pour le secrétaire exécutif de la majorité présidentielle et 26 pour le député Jean-Lucien Mboussa. Je propose ici de suivre la réaction d'André-Alain Atundo. Je tiens à saluer la victoire franche et sereine de M. Coyagallo avec 71 voix sur 104 contre 26 à son adversaire. Donc je tiens à saluer cette victoire parce qu'elle est l'expression de la volonté des populations de l'Équateur, une expression clairement exprimée. Et donc nous sommes fiers d'avoir pu produire à la province de l'Équateur cette personnalité consensuelle, expérimentée, pour réhabiliter la province et pour assurer un mieux-être à sa population. Le secrétaire exécutif de la majorité présidentielle succède ainsi à Jean-Claude Baindé à la tête de la province. Revenons sur le parcours du nouveau gouverneur de l'Équateur avec Alain Beaumont. L'homme n'est pas né de la dernière pluie. Ce ressortissant de Mobaimbongo dans la province de l'Équateur est né le 23 mars 1947 de l'union de François Nguérengo et de Joséphine Yaconzi. Ce juriste formé à l'Université de Louvagnome, actuelle Université de Kinshasa, a beaucoup évéré dans la territoriale. C'est le Chaba, actuelle province du Katanga, qui bénéficiera de son expertise, où il sera successivement directeur de région, maire de la ville de l'Ikassi, maire de la ville de Lubumbashi, avant d'être nommé gouverneur du Chaba entre 1986 et 1990. La province du Kassé-Oriental l'a également connu comme vice-gouverneur. Député national pendant la transition 1 plus 4, Louis-Léonce Koyagyalo sera vite répéré par le chef de l'État. Ce dernier le nomme secrétaire général adjoint de l'Alliance de la majorité présidentielle, dans laquelle il assurera l'intérim du secrétaire général après le départ d'Augustin Katumba Mouanke. Vice-premier ministre en charge du ministère des services postaux, téléphone et télécommunications dans le gouvernement Mouzito II, Koyagyalo sera nommé en mars 2012 premier ministre intérimaire après la démission d'Adolphe Mouzito. Et finalement, c'est la territoriale qui le rejoint aujourd'hui avec son élection comme gouverneur de l'Équateur.